Dans ce tutoriel vidéo sur Maya, nous allons regarder un des principes d'animation qui consiste à dire que l'ensemble des mouvements naturels d'un humanoïd, d'un humain et d'animaux, tous les mouvements naturels principalement, mais pas que, doivent se décrire sous la forme d'arc, se trouve sur des chemins circulaires, comme on peut le voir, et ici au niveau du bras du lanceur de frisbee, sur la première partie de sa préparation pour lancer le frisbee, pour se donner du mouvement, replier le bras et lancer ensuite. Dans cette première phase, on voit bien qu'on a, grâce au ghost, la technique du ghost, et puis la technique du grease, pencil, on va voir qu'on peut obtenir des informations sur le mouvement des différentes parties d'un squelette pour s'assurer qu'on se trouve bien avec un mouvement circulaire et voir si on peut, à ce moment-là, ajuster éventuellement ce mouvement. Ok, donc on va regarder ça, on va arrêter ici le mouvement, on va venir ici, enlever, repartir, donc, 1, 0, ok, voilà, donc ici on a notre hop, on va repositionner, voilà, ici on va venir pour avoir un peu plus de vue, view, camera setting, gate mask, voilà, voilà, gate, ok, voilà, donc la caméra ici, alors il faudra afficher la caméra, ok, donc par rapport au mouvement, ici, voilà, on a l'ensemble, donc ici du mouvement, ok, positionner de manière de bien retrouver, donc, voilà, ok, donc on va venir, le mieux c'est de venir prendre, donc, la première caméra, ici que l'on utilise, et puis de venir la bloquer au moins en translate, rotate, de telle manière qu'elle ne bouge pas par rapport au dessin que l'on va venir, donc, à mener, pour pouvoir les retrouver, donc, qui ne seront pas décalés par rapport, donc, à la caméra, ensuite, donc, donc, sélective ici, alors si on avait un mouvement de caméra, et éventuellement, donc à ce moment-là, on dessinerait en suivant le mouvement de la caméra, c'est ce qu'on va voir, donc, avec le crease pencil, ce qui est assez intéressant aussi, mais ici, on a une caméra fixe, c'est des caméras, donc, justement, pour visualiser, donc, les différents mouvements, ici, on va avoir un deuxième pour voir ce qui se passe, donc, au niveau des pieds, aussi, pour voir si on a un mouvement circulaire complexe, mais un mouvement circulaire quand même, ok, donc, on va commencer par le premier mouvement circulaire simple, ici, qui va, donc, être celui du bras, alors, d'abord, d'une part, un ghost hole, donc, on va venir, ici, sur le menu d'animation, animate, et on va venir, donc, sélectionner la partie du squelette que l'on veut, donc, voir apparaître, ce qu'on appelle en ghost, donc, le ghost nous permet, donc, d'avoir l'animation, donc, avant et après la frame sur laquelle on se trouve, donc, la position de l'objet sélectionné qui est en mouvement, donc, il y a du mouvement au niveau du translate, du rotate ou du scale, donc, du mouvement du point de pivot, et on va pouvoir, donc, comme ça, voir, par exemple, si je suis à la frame 15, je vais utiliser la fonction ghost, alors, donc, il y a une fonction ghost définie par défaut, mais on peut, ici, donc, la redéfinir avec la boîte de dialogue, des paramètres, ghost option, alors, en général, j'aime bien, donc, utiliser le custom frame step, ici, où je vais définir, before et after, combien je veux, donc, avant et après, comme son nom l'indique, de ghost, ici, sur le nombre de frames, avec un step size, par exemple, à 1, donc, ici, par exemple, je vais mettre 10, 10, ok, et je vais appliquer, et, donc, à ce moment-là, on voit que l'on a, donc, 10 bras avant, donc, qui sont en bleu, et 10 bras après, 10 articulations, donc, du bras droit, donc, de notre lanceur de frisbee, ici, après, donc, la frame sur laquelle on se trouve, donc, quand on va se déplacer, eh bien, ça va s'ajuster au fur et à mesure, ça, ça va nous permettre de voir naturellement, donc, le mouvement, ici, par exemple, donc, du bras, et s'apercevoir qu'on a, par exemple, un mouvement assez circulaire, ici. Alors, on peut changer le step size, pardon, ici, donc, on peut le passer, par exemple, à 2, apply, et on aura, donc, 2 fois moins, donc, de, on va mettre 12 pour avoir un chiffre, ok, apply, voilà, et donc, on a, euh, 2 fois moins, donc, de, de ghost, donc, les ghost sont plus distancés, puisqu'ils sont, donc, avec un step size de, euh, 2, ici, ok, donc, pour avoir une plus grande précision, eh bien, on va mettre 1, et puis, on va revenir sur 10, ok, au niveau paramètres, donc, ici, on laisse cocher hiérarchie, de telle manière, justement, d'avoir sélectionné, donc, le joint au niveau de l'épaule, et d'avoir l'ensemble, ensuite, qui est dans le ghost, ici, ok, donc, objet type, géométrie, joint, locator, all over type, ici, donc, tous les éléments qui vont, donc, avoir un point de pivot qui évolue en Translate Rotate Escale, eh bien, pourront être vus, donc, par, euh, être vus, donc, par, euh, être vus avec la fonction ghost, ici, donc, avant et après. Donc, ça, c'est une fonction, euh, relativement intéressante, ici. Alors, ensuite, on a, euh, euh, le un ghost selected, si on sélectionne, donc, on veut enlever certains éléments, euh, parce qu'on peut faire apparaître, donc, euh, de manière différentielle. Si je viens sur la caméra 2, ici, je sélectionne, par exemple, ici, j'y reviendrai dessus, sur l'élément du pied, ici, je peux, de la même manière, faire ghost selected. Et donc, j'ai deux ghosts, ici, celui, donc, du pied droit, et celui du bras droit. Donc, si je veux, par exemple, en supprimer un, un ghost selected, ici, ok, avec la hiérarchie, un ghost, voilà, et là, ghost selected, et il revient, ici, ou un ghost all, et à ce moment-là, j'enlève, euh, tout le monde, euh, ici, en termes, donc, de visualisation du mouvement, avec cette fonction de ghost, ici. Je sélectionne, ghost selected, ici. Voilà, donc, ça, c'est assez intéressant pour, euh, venir, donc, euh, voir le mouvement que l'on va, donc, euh, obtenir, ici. Alors, alors, à cette fonction de visualisation de ghost, qui existe depuis quelques versions dans Maya, on peut venir rajouter, donc, une fonction supplémentaire, qui est celle du dessin, que l'on peut, donc, faire sur la caméra. Donc, euh, d'où l'idée de, pour travailler, donc, l'animation, sans travailler, bien sûr, le mouvement de la caméra, mais pour travailler, donc, le mouvement d'animation, ce qui nous intéresse, ici, eh bien, c'est de venir, donc, utiliser la fonction de gluise pencil, pardon, ici, que l'on va, donc, ouvrir et mettre en place, qui consiste à créer, donc, euh, un arrière-plan, euh, sur, euh, une image d'arrière-plan de dessin sur la caméra, et qui va nous permettre, donc, euh, de venir réaliser des dessins. Alors, ces dessins, on peut les réaliser à toutes les frames. Donc, à chaque frame, on peut modifier, euh, le dessin, et donc, il apparaîtra successivement à chaque frame. Donc, si, par exemple, on vient, donc, à la frame 15, ici, euh, créer, donc, un nouveau, euh, 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 layer-grease, un grease-layer, ici, OK, OK, je clique sur, « Plus », ici. Donc, je vais voir apparaître, donc, euh, un petit carreau bleuté, ici, un petit rectangle bleuté sur la frame, et je vais pouvoir donc avoir des outils de dessin, donc avec une couleur par exemple, ok, ici, voilà. Choisir trois types de formes de dessin, Pencil, Marker et Soft Pencil, ici, donc je prends le marqueur. Je peux appuyer sur la touche B pour agrandir, donc, mon outil de dessin, et puis venir, donc, dessiner, ici, voilà, avec en suivant, donc, l'extrémité de la main, et s'apercevoir, ici, donc, qu'on a bien un mouvement circulaire décrit. Alors, ça peut nous servir de base pour faire évoluer, donc, notre animation par rapport à ce premier dessin, ici, que l'on a. Donc, on voit, quand on déplace, donc, l'animation, enfin, on déplace la ligne de temps, plutôt, donc, on a toujours le ghost, et puis, donc, la ligne verte est devenue un peu semi-transparente, elle apparaît vraiment qu'au niveau de la frame 15, sur lequel je l'ai dessiné. Et donc, je vais pouvoir, par exemple, venir sur la frame 1, ici, et je peux créer, donc, un nouveau dessin, ici, et venir avec le marqueur, donc, en appuyant sur la touche B, réduire, et, par exemple, si je veux donner une indication avec une flèche, ici, de mouvement, OK, et donc, à ce moment-là, j'ai la flèche de mouvement, ici, et puis, je vais passer, donc, sur le dessin, et donc, quand je suis sur le premier dessin, en 1 jusqu'en 15, c'est lui qui est visible, et puis, ensuite, eh bien, je vais passer, donc, en 15, ici, et puis, si je redessine, le nouveau dessin va prendre la main sur les autres dessins qui vont être, donc, semi-transparents, ça va me permettre, comme ça, de pouvoir, donc, soit carrément, donc, frame by frame, donc, avoir une succession, donc, de dessins, donc, hop, soit là, si je veux, à chaque fois, redessiner, donc, une flèche, par exemple, je peux très bien le faire, et hop, j'aurai de la succession de flèches pour montrer, donc, le sens de l'animation, par exemple, et puis, le mouvement, et conserver, donc, ces dessins-là, pour pouvoir, donc, les comparer, comparer avec d'autres animations, donc, par exemple, ici, si on vient, donc, dans l'animation layer, on a créé, donc, un layer d'animation du bras, ici, sur lequel on est venu modifier, donc, l'articulation, le mouvement, donc, de l'épaule et du coude, pour un mouvement qui est nettement moins circulaire, ici, ok, et donc, on va pouvoir comparer, donc, ce mouvement avec celui que l'on a, ici, et venir, par exemple, tracer, donc, une ligne rouge, une ligne rouge, parce que, ici, on n'a pas le bon mouvement, tout à fait que l'on recherche, mais ça va nous permettre, donc, de pouvoir comparer, comme ça, donc, les mouvements, ici, on voit que, on a, donc, un mouvement circulaire, légèrement circulaire, mais pas avec une amplitude trop importante, et on voit qu'à un moment donné, donc, même, on a un mouvement, donc, linéaire, et ça va manquer, donc, nettement, donc, de cet arc de cercle, que l'on retrouve, donc, sur la ligne verte, et d'amplitude, donc, dans le mouvement. Donc, ça va nous permettre, comme ça, de pouvoir comparer, ok, les deux mouvements, ici, alors, on peut enlever, donc, un ghost all, et voir, donc, ici, les deux mouvements retenus, et quel est celui, bien sûr, que l'on va, donc, préférer, pour le mouvement, et ajuster, en conséquence, donc, on peut très bien imaginer, par exemple, partir, donc, d'un mouvement sur la ligne rouge, ici, et vouloir atteindre, donc, un mouvement, donc, sur la ligne verte, et donner des indications, donc, de déplacement, donc, de la rotation, donc, du bras, et de l'épaule, de telle manière, de pouvoir atteindre, donc, la ligne, ici, que le poignet, donc, et la main, atteignent, donc, cette ligne, ici, qui est beaucoup plus ample, et beaucoup plus circulaire, ici, pour le mouvement, donc, la préparation du lancé du frisbee. Donc, voilà des outils qui sont assez intéressants, et qui vont nous permettre, donc, de travailler notre animation, et de pouvoir conserver, donc, ce travail-là, et de venir, donc, l'ajuster au fur et à mesure, et de trouver les moyens, donc, ensuite, pour pouvoir l'ajuster, donc, de trouver la bonne courbure, ici, et de pouvoir, donc, en conséquence, comme l'indiquent les flèches rouges, venir, donc, déployer le bras, pour avoir une amplitude plus importante, en mouvement circulaire, donc, autour du corps, et autour du mouvement, ici, que fait le bras, donc, au début du lancé du frisbee. Voilà, donc, entre le Ghost, et le Grease Pencil, ici, on a deux outils intéressants, alors, pour terminer avec le Grease Pencil, ici, on peut, alors, on peut faire bouton dans la souris, sur un des éléments, ici, dans la ligne de temps, Grease Pencil, et on a un petit élément, ici, donc, on peut venir, Grease Pencil, sur l'Active Camera, sur toutes les caméras, non, sur aucune, OK, ici, donc, Active Camera, et puis, on peut déleter, donc, All Frame, de la manière de pouvoir enlever tous les dessins, ici, hop, voilà, et pouvoir recommencer, donc, éventuellement, ici, donc, on a quelques outils, on peut venir, donc, sur l'élément, bien entendu, et venir juste le déleter, OK, en cliquant ici, alors, on a le plus et le moins, on va cliquer ici, sur le moins, pour enlever, donc, juste le dessin, donc, dans le menu Grease Pencil, OK, on a aussi la gomme, bien entendu, qui va permettre, donc, de venir, enlever, donc, bien entendu, sur la frame, sur laquelle on va apporter le dessin, OK, voilà, OK, voilà, le dessin, ici, et pouvoir recommencer, bien entendu. Et enfin, donc, on a les outils, aussi, de Ghost, ici, de dessin, c'est pour ça qu'on les voit, donc, de manière semi-transparente, ici, on peut, donc, les enlever pour voir à chaque frame, juste le dessin, donc, avant et après, et donc, là, on est sur la frame 13, où on a le mouvement circulaire, que l'on avait, donc, avec quelque chose de peu circulaire, la ligne rouge, donc, ici, et puis, en 15, donc, on va avoir le mouvement à atteindre, ici, OK, et donc, on va avoir l'ensemble du mouvement, ici, et ce mouvement, donc, va disparaître, à partir du moment où un autre dessin à la frame va venir, donc, se superposer, si on ne laisse pas, donc, les Ghost, ici, et donc, on a toujours, donc, notre mouvement, ici, en Ghost, OK, OK, voilà les différentes fonctions, on peut importer, exporter, donc, les dessins, pour les porter sur d'autres caméras, ou dans d'autres scènes, ici. Voilà, donc, quelques outils supplémentaires, qui viennent nous aider, donc, à appliquer, le, un des principes d'animation, ici, qui consiste à décrire, donc, les animations naturelles, sous la forme, donc, d'arcs, ou de mouvements circulaires, au sens large, ici, comme on peut le voir, avec le bras, donc, de notre lanceur de frisbee. Sous-titrage ST' 501